Il n'y a aucun Goliath qui peut nous faire face, il n'y a aucun Goliath qui peut nous résister, parce que nous sommes avec le Seigneur. Pour David, il faudrait rétémir aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a eu l'intervention du prophète Nathan. Alors Nathan est parti voir David, parce que David, dans sa perception, il voulait, après avoir organisé le royaume, il voulait en même temps bâtir le temple du Seigneur, une maison pour le Seigneur. Mais le Seigneur va lui dire, non, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, c'est plutôt moi qui va te construire une maison. Et dans ta maison, il y aura un roi qui va vivre de toute éternité, il sera roi, le Messie. Alors, en fait, c'est 2 Samuel chapitre 7, ça c'est important, parce que c'est là que l'annonce du Messie est présentée d'une manière claire, très claire, et que le Messie sera de la descendance de David. Donc, 2 Samuel chapitre 7. Alors là, dans l'histoire de David, nous voyons que le Seigneur annonce la naissance du Messie, annonce l'arrivée du Messie, que dans l'histoire, le Messie viendra pour gouverner son peuple, et le Messie sera au fait de la descendance de David. Son règne n'aura pas de fin. Alors, vous voyez, vous comprenez pourquoi l'aveugle Barthimée, fils de Timée, qui s'est mis à crier, Jésus, fils de David. Oui. Non, pour dire, Jésus, tu es Messie, tu es celui qu'on avait annoncé, que le prophète Nathan avait annoncé dans l'histoire. Celui dont on parle dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, c'est toi. Alors, Jésus, fils de David, ça veut dire Jésus, Messie, fils de Dieu, viens me guérir. Alors, on comprend pourquoi Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, quelle foi ? C'est parce qu'il appelait Jésus, fils de David. Il a cru que Jésus, il a accepté dans sa foi, lui, Barthimée, que Jésus était l'envoyé de Dieu. Voilà pourquoi il se lance à lui, il veut, il est sûr qu'il aura la guérison. Et Jésus lui dit, c'est ta foi qui t'a sauvé, parce que tu as cru que je suis le Messie, le fils de Dieu. Voilà pourquoi je te guéris. Donc, mes amis, pour dire que si nous voulons parler de Samuel, il ne faut pas oublier David, parce que, je veux dire Salomon, parce que Salomon est venu de David, c'est de la descendance de David. Alors, voilà, Salomon, alors, ce soir-là, il est devant Dieu, à Gabon, qui était un lieu de prière, un lieu où on offrait des sacrifices, et le Seigneur lui apparaît. Alors, dans sa prière, dans cette conversation avec Dieu, le Seigneur lui dit, écoute, demande, « Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? » Alors, lui, dans son explication, dans sa demande, dans sa préoccupation, il sait qu'il va remplacer son père. Son père était un roi formidable, un grand personnage, et ce n'est pas facile de remplacer. Il a réuni, comme je le disais, les deux royaumes, et le royaume avoisinant l'envier. Maintenant, ils savent que c'est son fils qui vient, peut-être que les rois voisins vont vouloir prendre une terre de ce royaume-là. Alors, c'était tout craintif qu'il acceptait de remplacer son père. Et même, la succession n'a pas été facile, parce que parmi les fils de David, il y a eu la course au pouvoir, il y a eu des déchirements entre les deux, entre les enfants, parce que tout le monde voulait avoir le règne du papa. Bref, pour dire que dans la prière de Salomon, il a tout cela en tête, qu'il a un grand trou à boucher. Comment faire? C'est ainsi que Dieu lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Alors, lui, il ne dit pas, donne-moi la richesse, parce qu'avec la richesse, je pourrais alors commencer à corrompre tous les amis de mon côté, et puis les personnes qui viennent ici, je vais commencer à leur donner des présents à tout moment. Non, donne-moi la gloire pour que je règne et que les autres viennent s'incliner devant moi à tout moment, à tout bout de champ. Donne-moi la puissance pour que je domine et que je règne. Non. Il va dire, donne-moi la sagesse, Seigneur. La sagesse qui m'apprenne à bien gouverner le royaume de mon père David. Donne-moi la perspicacité de voir clairement où je m'en vais. Donne-moi le discernement pour distinguer le mal du bien. Donne-moi ta lumière pour que je voie toujours la voie qui conduit vers toi, qui conduit vers la voie que toi, tu aimerais. Si c'est cette sagesse-là, père, que je cherche, que je voudrais avoir, donne-la-moi. Non, le texte dit que la prière de Salomon a plu au Seigneur. Et le Seigneur lui a donné la sagesse. Il a dit, je te donne la sagesse, et en plus de la sagesse, je te donne la gloire et la puissance et tout ça, parce que tu as demandé l'essentiel. Vous vous rappelez, dans l'Évangile, le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. Alors, l'essentiel pour nous, c'est de chercher cette unité, cette communion avec Dieu, ce qui ne te préoccupe. Mais ce que tu vas manger ce soir, tu n'en fais pas. Le Seigneur va s'en occuper. C'est comme il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils sont là, ils volent, ils s'amusent, ils chantent. Mais qui les nourrit ? Mais c'est votre père. Est-ce qu'eux pensent que tu veux manger demain et après-demain ? Du tout. Ils vont trouver la nourriture, et c'est Dieu qui pourvoit la nourriture. Donc, pour dire que, à l'exemple de Salomon, nous sommes appelés à demander l'essentiel, ce qui doit nous tenir à cœur. Alors, c'est cet essentiel-là dont nous avons besoin, et cet essentiel viendra nous couvrir et nous donner ce dont on a besoin. Regardez, c'est Dieu qui apparaît à Salomon dans la prière. Ce n'est pas Salomon qui arrive, qui commence à parler avec Dieu. Nous, dit le texte, Dieu prend l'initiative d'apparaître à Salomon. C'est une apparition. Quand nous parlons des apparitions du ressuscité, ce ne sont pas les apôtres qui disent, bon, que le Seigneur apparaisse, que le Seigneur apparaît, puis il apparaît. Du tout. C'est une initiative de Dieu qui, de son propre chef, se donne de se faire voir. Alors, les apôtres ont vu le ressuscité. Le ressuscité est apparu. C'est une initiative de Dieu. Alors, dans le cas de Salomon, c'est une initiative de Dieu. C'est Dieu qui se prend en main, qui sort de lui-même. Il va à la rencontre de Salomon parce qu'il veut aider Salomon. Mais en fait, Dieu qui lit le cœur, il connaissait les préoccupations de Salomon. Il savait bien que Salomon ne dormait pas la nuit. Il avait peur de la tâche qu'il attendait. Il avait besoin de son appui, il avait besoin de son aide. Alors, voilà pourquoi Dieu se met en branle et il apparaît. Salomon, une initiative de Dieu. Mais en fait, parlant d'initiative, notre Dieu est toujours celui qui prend des initiatives. Regardez, même la création, nous ne nous étions rien. On n'était nulle part. On n'était rien, en fait, comme je l'ai dit. Et alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti de lui-même. Il a pris l'initiative. Il nous a créés. Alors qu'on n'était rien, on était non-existants, non-existantes. Dieu nous a créés. Il a pris l'initiative d'apparaître Dieu, notre Dieu. Et c'est lui qui prend toujours des initiatives. Vous pouvez regarder l'histoire du déluge, par exemple. Genèse 7. Qu'est-ce qui apparaît ? Eh bien, l'humanité, c'est fourvoyé. L'humanité est partie à sa perte. Alors le Seigneur, il dit, mais non, je ne veux pas perdre l'humanité. Au moins, il voit Noé qui prend au sérieux les choses. Alors Dieu, encore une fois, sort de lui-même. Il prend l'initiative. Il va voir Noé. Écoute, Noé, nous devons nous arranger et sauver l'humanité. Voilà la création de l'arche. Voilà une humanité nouvelle qui va sortir de l'alliance, de l'arche d'alliance. Encore une fois là, l'initiative de Dieu qui vient pour nous secourir, pour nous sortir de l'embourbement et puis pour nous aider à avancer continuellement. Donc mes amis, c'est dans cette histoire de Samuel, au livre de Roi et surtout de Salomon en même temps, de voir comment Dieu prend l'initiative. Il prend l'initiative, il est parti parler à Samuel pour David, mais là, il est apparu à Salomon pour lui donner l'essentiel du message en vue du royaume, en vue de son travail de roi. Alors, d'ailleurs, parlant de l'arche d'alliance, on se rappelle que le congrès de Québec, le congrès eucharistique, il y a deux ans, je crois, ça fait comme thème, l'arche d'alliance. Donc en fait, on est porté pour renouveler l'humanité. On peut très bien parler encore d'un autre exemple, l'exemple d'Abraham. C'est Dieu qui prend l'initiative. Il dit, Abraham, quitte, sors de chez toi et va en Caldé, là, je te dirai quoi faire et je te montrerai la voie. Mais lui, il ne savait rien de Caldé, c'était un lieu inconnu, mais ce n'était pas inconnu pour Dieu. Il n'y a pas d'endroit inconnu pour Dieu, il n'y a pas de cœur inconnu pour Dieu. Alors il dit, Abraham, fais tes valises, déplace-toi, compte sur moi. Il a pris l'initiative de commencer à préparer l'arrivée du Messie avec l'histoire d'Abraham. Donc mes amis, si je vous parle de tous ces exemples-là, c'est pour insister sur la capacité de Dieu de prendre l'initiative continuellement. C'est lui qui nous dévance toujours, c'est lui qui nous a aimé le premier et c'est lui qui le fera toujours. C'est lui qui nous dévance là où nous voulons aller. Et c'est une belle prière de demander au Seigneur de continuer à nous dévancer là où nous voulons aller, dans nos projets, dans nos calculs, dans les endroits où nous voulons nous épanouir, nous l'envoyons d'abord. Il dit, je prends l'avion demain, eh bien Seigneur, va d'abord dans l'avion. Alors moi, je te suis après. Donc c'est cette attitude-là qu'il faudrait avoir, suivre l'exemple même du Seigneur qui prend l'initiative dans l'histoire de Salomo qui nous intéresse. Je termine avec ceci juste pour parler encore de cette attitude de Dieu qui prend toujours l'initiative. On connaît très bien Padre Pio, Padre Pio de Pietrelcina, on le connaît très bien. Vous savez que Padre Pio était maladif, vous le savez, il était très malade, même dans sa jeunesse, quand il vivait en famille. Il était de santé faible, fragile et c'est tout le temps qu'il était au lit. Il avait beaucoup de problèmes, il avait des poumons très sensibles, souvent le poumon qui l'ont dérangé dans sa vie, toute sa vie au fait. Alors, il est entré jeune au couvent et même au couvent, il était tout le temps malade. Il est amadné à la Première Guerre mondiale, il a été aussi mobilisé, envoyé dans l'armée. On n'a pas pu le garder parce que sa santé était faible. On l'a renvoyé à la maison, renvoyé au couvent. Alors, à un moment donné, il a vécu plusieurs années dans un village de l'Italie, dans un couvent qu'on appelait le couvent de Foggia. Alors, il a vécu là-bas. Il était tout le temps malade. On se dit, il est au lit, demain il est debout. Alors, les frères franciscains, cisterciens, je veux dire, ses frères s'inquiétaient de lui. Alors, ce qu'il a fait, les frères Capucins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, écoute, tant que tu te sens bien, viens te joindre à nous, à nos activités, des communautés. Si ça ne va pas bien, reste au lit. Mais voici ce qui arrive. Durant un état, un supérieur Capucin, dans notre couvent, Saint Giovanni Rotondo, est parti passer des vacances à Foggia, là où était le père Pio. Alors, ce père supérieur-là, du nom de Paolo, il a vu son confrère tout le temps malade. Surtout à l'été, avec des chaleurs accablantes, ça dérangait ses poumons. Alors, il se respirait mal, il dormait mal, alors le matin il fonctionnait mal. Alors, il lui a dit, écoute, là chez nous, à Saint Giovanni de Rotondo, là, le climat est magnifique, c'est au bord de la mer, c'est dans la montagne, il y a de l'heure fraîche, viens passer quelques mois, tu vas aimer. Le père Pio a accepté, il est parti passer quelques mois à Saint Giovanni Rotondo, mais il ne retournera jamais. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécient énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Mais c'est qu'il ne faudrait pas oublier que finalement, pour nous les chrétiens et chrétiennes, la sagesse qui s'est exprimée en Salomon, c'est une préfiguration de la vraie sagesse qui est Jésus lui-même. Alors, si nous méditons sur la sagesse de Salomon, cette sagesse nous conduit à notre Sauveur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faudrait maintenant voir comment nous comprenons Jésus comme notre propre sagesse, comme en lui-même. « Chantons notre joie, proclamons notre foi, pour qu'à son retour de nous soyons tous préparés, puis des doigts de chercher... » Merci d'avoir regardé cette vidéo !